Bonjour à tous, alors me voilà de retour dans une nouvelle vidéo haul, il s'agit d'un haul de printemps. Clairement l'envie de soleil se fait ressentir et donc c'est avec plaisir qu'on a racheté t-shirt, débardeur et maillot de bain. Donc je vous présente tout ça. Alors on commence par un petit look qui habille, vous avez un pantalon slim orange avec la marinière manche longue assortie. Donc idéal pour le printemps. Sur la marinière, vous avez deux petits empiècements en plastique. Donc c'est plutôt original, je trouve ça assez sympa. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, je voudrais vous montrer davantage, c'est en fait la forme de la marinière qui, par un système ici de couture, donne une petite forme de basque en fait, donc dans le bas du t-shirt. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Alors en ce qui concerne le jean, le pantalon, donc il possède la ceinture de réglage pour la taille. Donc ça c'est super parce que là ma maman elle a pris du 5 ans, mais c'est un petit peu long et c'est un petit peu grand. Donc là j'ai dû vraiment régler au maximum, mais bon c'est pas grave du coup elle pourra le mettre plus longtemps. Et voilà, donc c'est idéal pour la mi-saison, vous voyez c'est un tissu qui est assez fin. Et donc une couleur très peps, voilà pour un petit look très sympa. Alors ensuite un petit tour chez Lulu Castagnette, donc ici vous avez un t-shirt vraiment bleu ciel, on retrouve le petit nounours de Lulu Castagnette avec ce corail là. Donc même chose là, c'est un t-shirt qui invite à l'arrivée du printemps et du soleil. Donc voilà, un petit t-shirt tout simple qui sera trop chouchou avec un jean par exemple, rien d'extraordinaire. Ensuite on retrouve la marque Lily Marrel, donc qui est la marque, une des marques de vêtements qu'on retrouve chez Stokomany. Donc ici vous avez un petit t-shirt qui va entre le rose et le corail, avec des petits sequins ici en forme de ballon, un petit peu de paillettes ici et là. Et je ne l'ai pas amené ici forcément parce que j'ai oublié, mais il y a le legging en fait bleu marine qui va avec et en bas du legging vous retrouvez cette couleur là. Donc je ne pense pas qu'elle le portera au quotidien, j'envisage plutôt d'en faire un petit pyjama bien sympathique donc pour la mi-saison avec le t-shirt et le legging. Alors toujours chez Stokomany, en fait en fonction des arrivages vous pouvez retrouver des vêtements Absorba. Donc là un petit t-shirt We Love Paris, qui a priori est plutôt un t-shirt à porter en sous-vêtements. Moi je le trouve pour le coup plutôt sympa et je pense que porter avec un t-shirt cet été il fera super bien l'affaire. Et puis ensuite toujours dans la même marque Absorba, donc j'ai craqué pour ce petit lot de sous-vêtements. Donc là on a le t-shirt en 4-5 ans avec le petit noeud ici et puis les culottes assorties. Donc vous retrouvez la culotte avec le même motif ici ou alors la petite culotte blanche avec l'inscription Paris. Donc là c'est vraiment des petits prix chez Stokomany. Alors je ne les ai plus en tête mais vraiment franchement ça vaut vraiment super le coup quoi. Donc voilà pour la petite miss. Alors j'ai craqué sur ce petit maillot sur une vente privée Banana Moon. Il était vendu 12 euros. Donc je me suis dit que ça n'allait pas trop le coup de me faire l'économie de ce petit craquage. D'autant plus que je pourrais facilement le remettre avec mon bas de maillot noir ou mon haut, enfin inversement. Donc voilà. Après je suis un petit peu déçue parce que quand le maillot est arrivé, comme vous pouvez le constater, l'étiquette affiche Laylaise. Donc je n'ai pas bien compris dans la mesure qu'il s'agissait d'une vente Banana Moon. Je suis donc allée me renseigner sur internet et c'est là que j'ai compris que la marque Laylaise appartenait au groupe Banana Moon. Alors merci à la vente privée pour cette vente un petit peu mensongère où en fait vous pensez acheter un maillot de bain Banana Moon et vous vous retrouvez avec un maillot Laylaise. Alors après, bon voilà, je ne suis pas super attachée à ce genre de détail. Enfin voilà, avoir un maillot de bain Banana Moon absolument. Il m'a coûté 12 euros. Donc voilà, ça me convient tout à fait. Mais sur le principe, je trouve quand même que c'est un peu limite. Alors ensuite, j'ai fait un petit tour sur le site internet de la marque Undies. Et puis, j'ai craqué sur ces deux petits shorts de nuit qui étaient en promo. De mémoire, 4,50 et 3,50 pour le moutarde. Donc, même chose, je n'ai pas réfléchi sans 7 ans. Alors celui-ci, il est très 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 fluide. Donc il est super agréable à porter. Vous avez des petites poches sur le côté. Et puis, ce motif est un petit peu léopard. Là, je ne porte jamais ça, mais je trouvais ça sympa. Et l'autre, donc il est en coton, je pense. Il est un petit peu plus épais. On va peut-être avoir le... Donc, il valait 9,95 au départ. Et je vous le dis, je crois que je l'ai payé 3,95. Et donc, lui, il est... Non, en polyester. Mais il a du coton aussi quand même. 35% de coton. Mais bon, voilà. Très agréable. Je pense qu'il va être très agréable à porter aussi. Ensuite, toujours chez Undies. Donc, j'ai craqué sur ce petit débardeur avec le Dreamcatcher. Donc, en couleur moutarde. Voilà. Je l'ai trouvé sympa. J'aime bien ce genre de couleur. Et puis là, le motif, je le trouvais vraiment canon. Après, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le dos avec toute cette incrustation ici de dentelle que j'ai trouvé bien sympathique. Et là, je ne l'ai pas encore lavé. Donc, vous avez encore son prix. Et il est à 12,95. Donc, voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Et finalement, le prix assez accessible. Et enfin, l'article qui m'a décidé à passer commande chez Undies, c'est celui-ci. Donc, c'est ce t-shirt confidentiel. Je ne râle jamais. Je m'exprime. Je pense qu'il a été créé pour moi, en fait. Donc, voilà. Alors après, juste un petit truc pour la taille. Moi, je ne voulais pas qu'il soit trop serré, pas trop faire sortir mon bourrelet, etc. Donc, j'ai pris un M. Mais au final, je pense qu'il taille plutôt pas mal. Et que le S aurait été bien. Bon, alors après, c'est un peu sympa aussi de temps en temps de porter des t-shirts un peu loose avec un jean. Donc, je l'ai gardé comme ça parce que franchement, je le kiffe. Mais carrément. Donc, voilà pour mes petits achats du printemps, on va dire. Donc, maintenant, j'ai hâte que le soleil arrive pour pouvoir profiter de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !